Le tarot créatif, Franck Batig, Jean d'ici, Jean d'ailleurs, bienvenue dans cette première vidéo de présentation de l'endroit tout d'abord, une boutique qui existe vraiment physiquement et qui permet aux gens de venir à la rencontre du tarot de Marseille. La boutique se trouve à Carpentras, à la Porte d'Orange, et ici, il y a plusieurs choses qui se passent, bien sûr, ce n'est pas qu'à un lieu où on va faire la lecture, il y aura bien sûr la première chose qui se passe quand les gens viennent, faire un tirage de tarot, une lecture à proprement dite. Mais ensuite, il y a l'approfondissement que j'appelle le labo tarot, il y a des moments un peu d'échanges, de rigolades, etc., qui s'appelle l'apéro tarot. Et puis, l'atelier aussi, l'atelier dans lequel on vient s'initier, on vient développer son sens créatif, son intuition, comment on rentre en contact avec ces cartes un peu atypiques. Alors, laissez-moi vous présenter les différents espaces et ateliers, si on veut. Suivez-moi. Alors, il y a d'abord ce petit endroit intime, encadré par deux paravents en mouchard habillé du Maroc, c'est déjà un petit voyage. Les gens entrent à l'intérieur de ce théâtre dans lequel leur pièce va se dérouler, celle dans laquelle ils sont acteurs. C'est ce que j'appelle le tirage du présent en devenir. La personne qui vient ici va d'abord commencer par la formulation. Important, la formulation, c'est ce moment où on met en route la chose. Ce n'est pas forcément une question qui va enfermer un sujet, mais plus un moment où la personne va s'impliquer. Ce sera, quelque part, le titre qui sera donné à la lecture. Je propose plusieurs formes de tirage, à partir de trois cartes, de cinq cartes, de sept cartes, avec un temps aussi en fonction, évidemment, des gens, à presser ou pas. Cela peut durer de une demi-heure à, en gros, une heure et quart, on va dire. Donc, au départ, je prends le jeu en main et moi, de mon côté, j'oxygène le jeu, une façon de retirer l'histoire précédente. Ensuite, la personne, un peu comme elle le sent, mélangera son jeu, le coupera et je pourrais alors lui proposer de choisir les cartes. Dans la phrase à trois cartes du tirage, la première phrase, donc, il y a la première carte qui représente le sujet, la deuxième, le verbe, la troisième, le complément. Pour être plus clair, disons que le sujet représente la situation, au point où elle en est, quand la personne est arrivée ici, ce qu'elle a amené avec elle. La carte qui est vraiment de l'autre côté, c'est-à-dire, elle tirerait celle-là, ce serait le sujet, vraiment de l'autre côté, on a vers quoi ce sujet voudrait aller, ce que j'appelle à ce moment-là le « en-devenir », le présent « en-devenir ». Et puis, la carte centrale qui représentera par où la situation va passer. Voilà, ça part d'ici, ça passe par ici pour atterrir ici. Je retourne les cartes et là, il y a tout un cheminement, une explication, une histoire, une interaction qui se met en route. Puis, ensuite, la personne choisira d'autres cartes qui viendront approfondir. Par exemple, une que l'on mettra au-dessus qui représentera l'ombre. L'ombre qui peut être vue comme ce qu'on a mis sous le tapis, la chose qu'on ne veut pas vraiment regarder en face. Et puis, elle en mettra une aussi en-dessous qui représentera la chose à franchir, la chose à comprendre. Et si la chose n'est pas comprise, elle peut être vue comme un obstacle dans ce cas-là. Puis, on pourra encore développer le tirage avec deux cartes qui viendront ensemble se compléter pour former l'aide, l'aide extérieure qui pourra permettre la réalisation pour la personne une fois qu'elle aura pris en main ce qu'elle aura découvert ici. Voilà ce que j'appelle donc le tirage du présent en devenir. Suivez-moi, je vous présente la suite. Le vendredi 18h30, je propose aussi les apéros tarot. Alors les apéros tarot, c'est intéressant parce que c'est ouvert. C'est-à-dire que c'est un peu comme un café philo, mais là on part sur un sujet de société. Et ce sont les triomphes qui vont venir éclairer le sujet, qui vont permettre un petit peu de se décaler par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre sur ce sujet. Oh, Frick, Frick, quand tu dis les apéros tarot, tu veux dire avec la bière, les cacahuètes et tout, qu'elle est là ? Non, 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 pas avec la bière. Non, en fait, tous les matins, j'ai un extracteur à la maison, je fais des jus avec des légumes, des fruits et comme ça, c'est un peu différent tous les vendredis. Ah oui, d'accord. Avec les légumes, plus ce truc de gonzesses. C'est quoi ? Ok, bon, autant je m'avance sur le réel. Allez, porte-toi bien et moi aussi. J'imagine, c'est vrai. Oui, c'est vrai que de toute façon, en règle générale, au tarot créatif, il y a plus souvent des femmes que des hommes. Mais je ne pense pas que ce soit dû à la bière. Il y a d'autres raisons, mon ami. Donc, reprenons les apéros tarots. Chaque fois, comme je disais, à un sujet différent. Par exemple, début de l'été, comment refaire le monde ? Et puis, ça rebondit, évidemment, d'une semaine à l'autre. Un sujet en amène à l'autre. Il y avait eu, par exemple, mais au fond, l'autre, c'est qui ? Qui nous a emmenés gentiment à... Et l'amour dans tout ça ? Ou, comment entendre ce que je sais, mais que je ne sais pas que je sais ? Et un autre, représenté par le petit homme un peu prince dans le chariot, là, la volonté est un fantasme. Voilà. Donc, c'est riche, ça échange entre les cacahuètes et le jus de légumes. Ça s'émancipe. Parfois, ça monte un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la controverse. Parce qu'il y a toujours le tarot qui permet d'amener le point de décalage, le pas de côté. Ce qui fait qu'on revient vite dans la conversation. C'est riche. N'hésitez pas, vous pouvez venir, donc. C'est tous les vendredis 18h30. C'est le labo tarot. Labo tarot, pourquoi ? En fait, j'appelle ça aussi l'approfondissement, le suivi. C'est ce qui va permettre, à la suite d'un tirage, de donner à la personne un moyen de pratiquer quelque chose. Pour éventuellement... Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir entendu. Et puis, une fois sorti d'ici, ça se met en route ou ça ne se met pas en route. Mais bien souvent, il manque quelque chose de concret. Vraiment de pouvoir approfondir la chose qu'on a découvert lors du tirage. C'est resté longtemps théorique dans ma tête. Et puis, comme ça fait maintenant 20 ans que je m'intéresse au tarot, je suis passé par le théâtre, la mise en scène et tout ça. J'ai développé des outils. Il y a, par exemple, là, ce que j'appelle l'écriture par effacement. C'est vraiment aller entendre quelque chose qui s'adresserait directement à nous, même à l'intérieur d'un article de journal, en effaçant les mots et en voyant apparaître d'autres. À partir d'un triomphe. Voilà. Et peut-être que, finalement, c'est ce triomphe qui nous parle dans l'article de journal. Je le fais aussi avec les boules en terre, là, ici. Ça, c'est un exercice qui passe par le toucher, aussi, l'intuition. Il va s'agir de vraiment prendre du temps pour rentrer en contact avec cette matière, sachant qu'à l'intérieur se cache un triomphe, là aussi. Et que la personne va voir des images qu'elle va noter dans un petit carnet. Et puis ensuite, une question va lui être posée à partir de la carte qui est cachée à l'intérieur, puis elle cassera la boule en terre, ça passera donc par vraiment un acte un peu violent, même, parce qu'elle est dure, la boule, il faut la casser, quoi. Et puis, découvrir ce qui se cache dedans. Et à ce moment-là, il va y avoir une interaction entre ce que la personne aura vu avant, les idées qui vont lui venir pendant, et puis ce qu'on va en faire ensemble, parce qu'évidemment, c'est un approfondissement, donc je passe sur des séances qui durent à peu près une heure et demi, et je poursuis l'éclaircissement de ce qui a été découvert là. Il y a plein d'autres choses avec les maniètes, avec des choses plus sensibles, comme j'appelle aussi les copeaux de tarot, il y a le voyage dans la carte, où c'est un très beau moment aussi, où vraiment les gens vont rentrer et découvrir une part d'eux-mêmes qui est cachée, par exemple, à l'intérieur d'une des tours de la Lune ou de Maisons-dues, enfin, quoi. Voilà. Plein d'exercices comme ça, et très, très constructifs, très… l'imaginaire de construction. Voilà. Je tiens à cette idée-là. Il y a aussi l'atelier du samedi, matin, à 11 heures, alors là, c'est un petit peu l'approfondissement du vendredi. À l'apéro tarot, on découvre des trucs. C'est plus, comme je dis, l'apéro tarot, on s'amuse. Le samedi, on bosse, quoi. Donc, on est moins nombreux le samedi. Le but, ça ne va pas être, encore une fois de plus, de réduire les cartes à des significations, à des définitions, puisqu'on sait bien que de toute façon, le jeu, au départ, est arrivé sans mode d'emploi, sans dictionnaire de définition, bien sûr. C'est une histoire de se connecter aux cartes, de ressentir par soi-même, etc. Ça, c'est le job. Il y a la structure. Donc, ça, c'est les cartes, c'est pratique. Elles sont inventées. Donc, on peut les déplacer et puis les organiser un peu, à sa façon. Il y a toujours, quand même, une base, un peu l'ossature de la chose. À partir de là, on peut décliner. Bien sûr, ce qui est bien, c'est que j'écarte un peu de toutes les tailles. Vous avez peut-être vu, à un autre moment, il y en a des carrément grands, un peu dur à déballer. Donc, celle-là, j'ai le jeu complet en grande carte. Ce qui est intéressant, c'est que là, on se retrouve presque devant une personne de notre taille. Bon, celle-là, elles sont bien pour approfondir. C'est le sujet. Je la dépose. On discute. On en met une autre à côté. On raconte ce qu'elles ont à se dire. Pourquoi elles sont venues ensemble. Enfin bref. C'est le but de l'atelier du samedi. Bon. Petit truc à vous dire. Alors là, c'est le grand secret final. Attention. C'est presque le plus important de tout ce qu'on aura dit jusque-là. Si vous avez aimé, vous en parlez à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, vous en parlez à vos ennemis. Vous avez compris. Le but, c'est de partager. C'est qu'il se passe des trucs. Je sais que ça m'encourage pour en faire plein d'autres. Des idées, ça manque pas. J'ai des carnets remplis. Ça fait la troisième année que ça se passe ici. Et c'est la toute première vidéo YouTube pour vous dire que j'ai du temps à rattraper avec vous. Pour ceux qui ne peuvent pas venir physiquement ici à Carpentras, au Tarot Créatif. Donc, vous pouvez mettre le pouce en haut. Bien sûr, il y a aussi l'autre. Et puis l'abonnement, tout ça, vous connaissez par cœur. Je vous rejoins bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501